Sciences Po Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ce plateau des rendez-vous de la création. Ce soir, je vous propose une émission rare. Lors de ces masterclass, vous le savez, nous plongeons ensemble dans l'art et la manière dont nos invités partagent, créent, avancent. Ils viennent partager avec vous leur vision de la création. Nous explorons leurs vecteurs d'expression, leurs domaines de travail et de production. Même si celles et ceux que nous recevons ont l'habitude de mener plusieurs projets de fond, ils ont l'habitude aussi de n'explorer qu'une seule expression artistique. Alors, pour vous étudiants et étudiantes qui avez peut-être déjà en tête une carrière, ça vous semble intéressant quand il ou elle est au plus proche de vos aspirations. Peut-être est-ce que vous voulez travailler dans le cinéma, le milieu de l'édition ou celui des jeux de vidéo. Oui, mais est-ce que vous pensez vraiment comprendre le cinéma sans la musique, le monde de l'édition sans le graphisme ou même le jeu vidéo sans le roman ? En fait, aucun de ces mondes et de ces domaines n'est clos. Et vous ouvrir ces passerelles, c'est aussi le but de ces rencontres. Ce soir, je vous propose donc de faire dialoguer les arts, d'explorer leur complémentarité, de cerner leurs éventuelles oppositions. Et nous, on le ferons non pas par un échange entre artistes, mais avec une seule invitée qui fait vivre et qui vit elle-même ces dialogues. L'art est une discipline, elle nous le dira tout à l'heure. Connaître le succès dans un domaine est à la fois ardu et jamais garanti, et ce, malgré le travail et l'investissement. Alors, imaginez un peu le succès dans deux domaines. C'est le cas de notre invitée. Elle est à la fois violoniste et romancière, violoniste précoce et récompensée. Elle est spécialiste de la musique baroque. Elle a été premier violon, sous la direction de Vincent Dumestre, Patrick Cohen-Akénine et bien d'autres. Elle a également dirigé l'opéra de Purcelles, Didon et Henné, mis en scène par Jean-Paul Scarpita à l'Opéra National de Montpellier, et créé, entre autres, avec Émilie Loiseau, un spectacle mêlant musique baroque et musique actuelle. Elle est aussi auteure reconnue. Elle vient de publier son septième roman, Sa Leçon de ténèbres, qui a remporté le prix Ève Delacroix 2020 de l'Académie française. Son quatrième roman Amour de 2015 avait remporté le prix des libraires et le prix RTL Lire. Point Cardinal, paru lui en 2017, a été finaliste du prix FNAC et élu prix du roman des étudiants France Culture Télérama. Notre invitée ce soir, celle qui fait dialoguer les arts, chanter les mots ou parler les partitions, on ne sait pas encore, c'est Léonore de Recondo. Bonsoir, madame de Recondo. Alors, normalement, nous pourrions vous recevoir en boutemie. C'est très beau, il y a une très belle acoustique. Il y a des mots gravés sur les bancs et il y a des élèves qui foutent le bordel. Mais c'est 2020, alors pas de boutemie. Je sais que vous aussi, boutemie vous manque. Si, si, avouez-le vous, ça vous manque un peu. Mais nous allons zoomer ensemble pendant une heure et quart à peu près. Je vous rappelle que vous n'êtes pas absents et absentes de cette conversation. Elle va se dérouler en deux temps. Pendant une demi-heure, je vais avoir le plaisir de vous poser des questions. Mais le reste du temps, vous aidez-volu, étudiants et étudiantes. Posez-nous des questions dans l'onglet questions-réponses de Zoom, pas dans le chat, s'il vous plaît, je ne les verrai pas. Vous faites partie de cette conversation. Si vous ne posez pas ces questions, c'est autant d'occasions manquées de rencontrer notre invité. Madame Doré-Condo, je vous ai présenté, mais je ne sais pas si j'ai eu raison. Est-ce que je dois vous présenter comme violoniste-autrice ou autrice-violoniste ? – Alors, peut-être ce qu'on pourrait faire, c'est inventer un mot. On pourrait dire violotrice. – Violotrice. – Violotrice, on pourrait dire autriniste. – Autriniste, oui. – Sinon, non, je… – Parce qu'il y a violoncière, mais ce n'est pas… – Ah oui, non, c'est pas joli. – Non, ce n'est pas joli, violoncière. – Non, on ne veut pas de violence. Même si on sait que, peut-être c'est à nous de foutre le bordel ce soir, comme vous l'avez dit. – Peut-être, je travaille, vous savez, je vais rester très calme. – Donc oui, violoniste ou autrice, en fait, je dirais que finalement, c'est un peu la même chose, mais c'est sûrement de ça dont on va parler. Et l'identité, elle se construit petit à petit. J'ai commencé très tôt le violon, donc très tôt, je me suis sentie violoniste. Et c'est vraiment un travail, un labeur si long qu'il faut vraiment se sentir violoniste pour le devenir, je crois. Et l'écriture, c'est autre chose. Je ne crois pas qu'on devienne écrivain si on se sent écrivain. On devient écrivain peut-être à force d'écrire et à force d'être reconnu comme tel. Parce que l'écriture est aussi quelque chose de très, très intime. Et je crois que j'ai commencé de dire que j'étais écrivaine ou romancière ou autrice assez tardivement. Parce que peut-être aussi, parce que j'avais cette première identité très forte et très puissante de violoniste. Et donc je m'étais un peu, je disais, violoniste et autrice. Mais maintenant, je dis l'inverse. Je me dis qu'il y a un moment où il faut changer. Et puis que de toute manière, l'identité est fluctuante. Et que c'est bien d'aller dans un sens ou dans l'autre. Et que de toute manière, je suis ce que je suis. Et peut-être que le définir vient le réduire. Donc vous pouvez dire ce que vous voulez. Ah, ça c'est bien. Je ne veux pas avoir l'air de réduire le débat. Mais dans ce que vous dites, on sent à la fois la part de l'autre, de leur regard, de leur validation. La part de votre identité. Et aussi une part d'occupation temporelle. Dans cet équilibre-là, aujourd'hui, lorsque vous vous présentez, qu'est-ce que vous mettez en avant ? Alors en fait, ça dépend. Ça dépend des lieux. Parce que quand je vais faire un concert, la question ne se pose pas. Je viens en tant que violoniste. Alors il faut dire que, malheureusement, sûrement, les mondes sont assez scindés, assez hermétiques. En tout cas, pour ce qui est de la musique et de la musique baroque et de la littérature, je dois dire qu'il y a peu de ponts. Donc quand j'arrive ou que je vois mes amis musiciens ou que je viens pour faire une répétition ou un concert, la question ne se pose pas. En fait, je viens en tant que violoniste. Et quand je viens, ce soir, c'est pour les deux, mais souvent et maintenant, certainement plus, je viens en tant que romancière. Maintenant, je crois qu'on me connaît plus comme romancière que comme violoniste. Mais c'est vraiment… Ça a été malgré moi parce qu'il y a un moment où, dans le temps, en effet, j'ai publié mon tout premier roman en octobre 2010, donc il y a dix ans. Et il est sorti d'une manière très, très, très discrète. Donc ça n'a absolument pas… J'étais évidemment très, très heureuse de publier parce que la publication, c'est un moment… C'est une extériorisation de cette écriture qui a été dans l'intime longtemps et qui devient publique. Et c'est un objet. C'est vraiment… Donc ça, c'était quelque chose de très important. Mais ça n'a pas changé l'identité que j'avais. Ça n'a pas changé ma vie non plus. Je ne me suis pas déplacée en librairie. Je n'en ai pas parlé. Il n'y a eu aucune presse. Donc ça, c'était très simple. Je continuais de faire mes concerts et j'écrivais un peu à la marge, si je peux dire ça. Et puis après, par contre, une sorte de… J'ai bien un deuxième roman. En troisième, les choses ont évolué. Puis il y a eu un moment, notamment en 2015 avec la sortie d'Amour qui a eu ces prix dont vous parliez. Là, je ne pouvais plus échapper à cette identité d'écrivaine. Et finalement, je voyais bien qu'on me disait écrivaine et violoniste. Donc peut-être qu'à force de l'entendre, on devient… Mais je dois dire très sincèrement que ce n'est pas du tout une question que je me pose. Je pense que c'est une question… Les gens ont besoin de savoir qui on est. Donc ils nous demandent parce qu'on a… Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais en ce moment ? Enfin bon, j'écris, je fais des concerts. Mais dans mon fort intérieur, cette question de savoir si je suis violoniste ou écrivaine ne me traverse pas. Évidemment, je ne peux pas dire que je suis plasticienne. Enfin, ça serait absolument mentir. Mais je dirais que je suis artiste. Et là, il y a quelque chose d'une globalité qui me semble plus juste dans mon cas, peut-être que celle, même s'il faut peut-être préciser, le violon et l'écriture. Et vous continuez à mener de front les deux activités ? Oui, alors évidemment, cette année 2020 permet peu d'affronter la scène. Donc moi, tous mes concerts ont été annulés. Et je crois que là, ça continue parce que je devais en faire au Luxembourg. Et je crois que cet après-midi, on a appris que le Luxembourg continue son confinement. Enfin, je ne sais pas encore confirmer. Mais les concerts que je devais faire fin décembre, à mon avis, ne vont pas avoir lieu. Donc, on trouve tous des manières. Là, j'ai fait des répétitions qui, finalement, ont donné une captation parce qu'il n'y a plus de public. Donc là, cette année 2020, elle est hors norme. Et de toute manière, j'ai publié un livre en janvier, mais aussi, je n'ai pas eu de présence médiatique du tout pour l'écriture. Maintenant, c'est vraiment… Je dirais qu'aujourd'hui, c'est peut-être 70% de littérature. S'il faut donner des chiffres, je dirais 70% de littérature et 30% de violon. Même si je continue de travailler, évidemment, mon instrument quotidiennement. Et même si, quand je suis en répétition ou en série de concerts, ça ne m'empêche pas ni de penser, en tout cas, à un projet que je peux éventuellement avoir, ou même à écrire si je suis en pleine rédaction. Donc, les choses sont fluctuantes, là aussi. Elles bougent, elles ne sont pas raides. Et c'est ça qui m'intéresse, de toute manière. C'est un peu ces vases communiquants. Je ne veux pas rompre ces vases. Je ne veux pas avoir l'air de poser les choses en silo. Mais pour mieux comprendre comment elles dialoguent, il me semble important de comprendre quelles ont été ces deux carrières concomitantes et parallèles. La première, c'est la musique. Comment vous est venue cette... Vous nous avez dit que vous avez commencé très tôt. Comment vous est venue cette vocation à la fois artistique et surtout professionnelle ? Alors, si j'ai quelques souvenirs. Je commence de prendre des cours de violon à 5 ans. Je ne suis pas d'une famille de musiciens. Mais mes parents sont donc artistes, peintres l'un et l'autre. Et ils écoutaient beaucoup de musique. Donc, la musique n'est pas du tout absente de notre univers. Mais elle n'est pas présente dans la pratique instrumentale. Et je ne saurais pas vous dire pourquoi. Vers 4 ans, je demande à mes parents. Je dis, oui, mais le violon, le violon. Alors, j'ai dû l'entendre. J'avais un cousin que je voyais de temps en temps qui jouait du violon. Donc, il est probable que ce soit lui ou ce son de cet instrument qui m'intriguait. Donc, mes parents n'étant pas musiciens, comme je vous le disais, c'est quand même très particulier l'apprentissage d'un instrument. Quand on n'est pas musicien et quand son enfant demande, on est un peu perdu. Je crois qu'ils étaient un peu perdus. Donc, ils ont attendu un peu en se disant, on va voir si c'est une lubie ou si c'est un désir plus profond. J'ai continué de demander. À 5 ans, je démarre. Et je… Alors, au début, évidemment, je n'ai pas une conscience particulière de vouloir en faire mon métier. Mais je me souviens quand même, en primaire, quand on me demandait en début d'année le nom de mes parents et ce qu'ils faisaient et ce que je voulais faire comme métier, j'ai très tôt écrit violoniste. Donc, ce n'était pas un passe-temps, c'était quelque chose de plus profond et j'ai fait en sorte d'en faire mon métier. Donc, j'ai fait un collège. J'ai été au collège général. J'ai fait un lycée à mi-temps qui s'appelle le lycée Racine où j'allais en cours le matin. Enfin, c'était des études générales aussi. Ce n'est pas des horaires aménagés. Donc, j'allais en cours le matin et l'après-midi, je pouvais travailler mon instrument. Et j'ai même fait ma terminale par correspondance parce que je trouvais que je perdais du temps à aller au lycée. Bref, j'ai mon bac. Et dans la foulée, j'ai une bourse pour partir étudier aux États-Unis. Et c'est là que je pars, donc, à Boston où enseignait, en fait, une femme, une professeure française qui s'appelle Michelle Auclair qui était complètement cinglée. Mais je ne le savais pas encore à l'époque. Et donc, je pars pendant trois ans de mes 18 ans à 21 ans. Donc là, je passe trois ans aux États-Unis. J'ai une sorte de diplôme américain. Et je reviens en France. Je vous passe les détails. Je ne peux quand même pas vous raconter toute ma vie parce que ça va être sans intérêt surtout. Et assez rapidement, je décide de me spécialiser dans la musique ancienne. Donc, la musique ancienne, c'est-à-dire, pour expliquer peut-être un peu aux étudiants qui connaissent mal… Faisons comme si moi, par exemple, je ne savais pas très précisément ce qu'était la musique baroque. Voilà. Alors, la musique ancienne et la musique baroque, c'est les musiques européennes des XVIIe et XVIIIe siècles. Ces musiques européennes des XVIIe et XVIIIe siècles, on en connaît certains. On connaît Bach, on connaît Vivaldi, on connaît Hendel, on connaît comme ça des grands noms. Ce qui est particulier dans les années 70, donc 1900, c'est qu'il y a une recherche historique d'authenticité, d'interprétation de cette musique. C'est-à-dire qu'on a continué dans les années de jouer ces grands compositeurs, mais Mendelssohn jouait du Bach. Et nous, on a continué de jouer du Bach, jouer du Bach, jouer du Bach jusqu'à aujourd'hui. Mais les instruments ont changé. Quels étaient ? On a recherché une forme d'authenticité dans cette interprétation qui allait aussi par rapport à l'instrument. Donc, moi, j'ai apporté mon violon que vous verrez tout à l'heure. Mon violon est un violon baroque. J'ai des cordes en boyau, ce qui ne se fait plus aujourd'hui. Maintenant, on a des cordes en métal. Mais à l'époque, on avait des cordes en boyau. L'archet aussi a évolué. Donc, l'idée d'une interprétation historique, c'est aussi de revenir aux outils de l'époque pour essayer d'entendre ce que pouvait entendre Bach quand il composait sa musique. Évidemment, c'est un leurre, puisque même si on est dans une recherche d'authenticité, on ne peut pas échapper à toute la musique qu'on a entendue. On ne peut pas échapper à toute la technologie. Mais c'est quand même juste pour expliquer que c'est non seulement ce répertoire qui m'intéressait et que j'ai découvert, parce qu'on me l'avait peu enseigné dans mes études de violon moderne. Disons, on m'a surtout enseigné le 19e siècle et le 20e siècle, cette musique-là. Et tout d'un coup, je découvre un répertoire, notamment le répertoire italien du 18e, le répertoire du violon, qui est absolument extraordinaire. On connaît Vivaldi, mais il y a toute une série d'autres musiciens que je ne connaissais pas. Et donc, c'est une sorte de choc pour moi de me dire, j'ai fait toutes ces études, ça fait 20 ans que je joue du violon. Et aujourd'hui, je découvre que le plus grand violoniste en 1700 à Rome s'appelle Corelli et je n'en ai jamais entendu parler. Donc, c'est de l'archéologie musicale presque. C'est ça, c'est une sorte d'archéologie musicale qui va avec une recherche. Alors, quels sont nos outils pour savoir comment ? Parce qu'une fois qu'on a changé de corde, quels sont nos outils pour savoir peut-être comment ça sonnait ? Alors, d'abord, il y a plusieurs aspects. Il y a d'abord la recherche de la partition, c'est-à-dire retourner au manuscrit. Et aussi, si le manuscrit n'est pas trouvable ou peu utilisable, retourner peut-être à une première édition. Parce que ces musiques qui ont été écrites en 1700, au bout de trois siècles d'impression et d'édition, elles sont complètement métamorphosées, en fait. Elles sont traduites, elles sont déjà interprétées, je dirais, par l'éditeur, par celui qui est venu réviser cette musique. Donc, on essaye de revenir à la source aussi de la partition. Ensuite, il y a donc la recherche instrumentale, enfin de lutterie, je dirais. Quels étaient les instruments ? Et comment on fait pour savoir ça ? Il y a des traités. Il s'avère qu'on a toujours écrit des traités, soit de luthiers, qui disaient, ben voilà comment on construit un violon. Donc, quand on lit un traité d'un des grands luthiers italiens, évidemment, qu'on connaît, Stradivari et tous ces grands luthiers de cette lutterie de Crémone au XVIIIe siècle, ils expliquent comment construire des violons. Donc, ils parlent de leur vernis, ils parlent de leur corde, ils parlent de tout ça. Donc, là, on se dit, tiens, on peut retourner vers ça. Et puis, il y a les traités d'interprétation où beaucoup de musiciens ont écrit comment apprendre à jouer du violon. Donc, aujourd'hui, par exemple, il y a une méthode très connue qui est une méthode japonaise, qui s'appelle la méthode Suzuki. Je ne sais pas si vous avez pratiqué des instruments. Suzuki, ce n'est pas le violon qui me vient en premier. Je m'en excuse. Je vous en prie. D'accord. Donc, par exemple, la méthode Suzuki, je vais vous apprendre un autre Suzuki. Suzuki, c'est une méthode japonaise d'apprentissage des instruments très, très jeunes, donc vers 3-4 ans, quand on veut apprendre le violon ou le piano. Et qu'évidemment, à 3 ans, les enfants n'ont pas le langage assez développé pour que ça passe par ce biais-là, ça va passer par le mimétisme. Donc, on met tous les petits enfants avec un petit violon et il y a un prof qui joue et tout le monde joue ensemble et on ne leur explique pas, tombera ceci, tombera cela. Bref, la méthode Suzuki existe au XXe siècle. Il y avait une méthode Suzuki avec un I, donc, qui devait exister à Rome en 1650 pour apprendre. Et donc, on retrouve ça et on apprend petit à petit comment on jouait du violon à l'époque. Je suis en train vraiment de me perdre. Vous avez le droit de m'arrêter. Non, parce que moi, vous ne me perdez pas. Intuitivement, je me dirais, c'est quoi la grande différence du coup ? On l'entend bien ? Alors, je dirais que, alors, il y a ça. D'abord, on l'entend quand même parce que ce n'est pas le même archet. Alors, par exemple aussi, il y a tout un répertoire qui ne se joue pas au piano, mais qui se joue au clavecin. Donc là, il y a vraiment un instrument très différent. Tous les bois sont différents. Donc, toutes les flûtes ne sont pas en métal, elles sont en bois. Ce n'est pas les mêmes au bois. C'est des trous, il n'y a pas de… Oui, tout est très différent. C'est un autre son. Et il y a encore autre chose, et après je m'arrête, c'est la recherche des partitions. Donc ça, moi, c'est quelque chose qui m'a tout de suite beaucoup intéressée et que j'ai beaucoup fait. C'est vraiment non seulement cette recherche d'authenticité dans l'interprétation et dans l'instrumentation et dans la lutterie, mais aussi retrouver des partitions. Et en fait, il y a tout un fond de partition dans lequel moi, je suis allée piocher allègrement ici à la BNF et des partitions qui n'étaient plus jouées. Parce que, oubliées, parce que, pour moult raisons. Et peut-être aussi parce qu'au XXe siècle, on n'avait pas les instruments nécessaires pour pouvoir vraiment réinterpréter cette musique. Donc, quand je vais me spécialiser, que j'ai une vingtaine d'années, que je vais me spécialiser en Hollande dans l'interprétation baroque, il est évident que je sais déjà tout à fait jouer du violon. Mais ce qui m'intéresse, c'est de voir comment, à cette époque-là, au XVIIIe, même le violon se jouait ou comment on croit qu'on peut restituer, puisqu'il s'agit de ça, de restituer une forme d'interprétation plus authentique. – On entend quand même que c'est une carrière extrêmement prenante, très exigeante. D'abord, la pratique du violon quotidienne, vous nous le disiez, c'est un instrument difficile. Il y a en plus de ça la recherche historiographique. On entend aussi une recherche quasi physique du son, en tout cas, de changer son violon. Pourtant, vous vous dites, je vais en plus me lancer dans le roman. Parce que vous aviez sûrement un moment de libre. Plus concrètement, plus sérieusement plutôt, pardon. Comment est-ce que vous êtes entrée en littérature, du coup ? – Je suis entrée par les livres. Je suis entrée en même temps que le violon, je crois. Quand j'ai appris à lire, je suis entrée en littérature par la lecture, qui a été très, 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 très importante dans ma vie, à l'image sûrement de ma mère, qui est une grande lectrice, et que je voyais se plonger dans des livres avec une délectation et une absence totale au monde, qui, moi, m'ont donné évidemment le désir aussi de lire. Et j'ai des souvenirs fous du conte de Montecristo à, je ne sais plus, dix ans, onze ans, quand tout d'un coup, on rentre dans ce voyage extraordinaire. Donc, je dirais que vraiment, la littérature, enfin, mon amour de la littérature est d'abord entré par la lecture. Ensuite, mais… – Oui, il y a un cap, quand même. – Il y a un cap, absolument, absolument. – Il y a des grands lecteurs ou des grandes lectrices qui jamais ne prendront le risque ou ne sentiront l'impérieux besoin de se dire là, tout de suite, maintenant, il faut que j'écrive. – Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais ça n'est… Enfin, il me semble que si des lecteurs ne passent pas à l'écriture, des écrivains qui ne passent pas par la lecture sont de mauvais écrivains. Ou alors, c'est très étrange, ça n'arrive pas. – Est-ce qu'il y a eu un moment où vous vous êtes dit, ok, j'aime lire, très bien, mais là, je vais écrire ? – Oui, oui, non, alors c'est plus graduel et c'est peut-être moins conscient. C'est-à-dire que pendant toute cette période de recherche, de partition, moi j'ai tenu un journal intime très très tôt, très très tôt, vers une dizaine d'années, je démarre et je tiens ce journal quasiment jusqu'au moment où je passe à une écriture qui serait romanesque. Donc l'écriture m'accompagne, elle est de l'intime, mais elle est quand même présente, l'exercice d'écrire m'accompagne. Je suis aussi, je crois que le répertoire de la musique baroque du XVIIIe m'a aussi beaucoup intéressé parce qu'il y a un rapport au texte qui est très fort, notamment dans la musique française du XVIIIe sous Louis XIV, les grands opéras, mais aussi tout le répertoire des cantates ont des textes extrêmement beaux, extrêmement travaillés. Donc il y a quelque chose là qui dans ma pratique musicale vient aussi se mêler au texte et à un certain moment, je crois que ce n'est pas parce que j'ai eu envie d'écrire que je suis allée à l'écriture, mais c'est parce que j'ai eu envie de créer. J'étais dans une interprète et donc vers 2010, ça faisait à peu près 15 ans, je me perds dans les chiffres, mais peu importe, peut-être un peu moins de 15 ans, que j'étais dans ce mouvement de recherche, de musique, de collectif, d'interprétation, même si c'est une interprétation évidemment très recherchée, très personnelle, je crois que j'ai eu envie d'explorer un chant qui était celui de la création. Et alors étonnamment, je ne suis pas allée vers la composition, ce qui aurait été plus naturel et peut-être aussi avec le bagage que j'avais de connaissances historiques, mais non, ce n'était pas là que ça se passait pour moi, ça s'est passé dans les mots. Donc à un certain moment, je me dis, toutes ces lectures, tout ce journal que j'ai tenu, si maintenant j'osais et j'essayais, parce que j'avais quand même tout le temps écrit un peu un bout de poème, un bout de pièce de théâtre, un bout de machin, je n'arrivais jamais au bout. C'était tout le temps des sortes d'essais qui n'étaient pas transformés. Et donc là, en 2009, je me dis, je veux aller au bout, mais je me le dis sans aucune, vraiment, sans aucun espoir de publication, je n'en suis pas du tout là. Moi, je suis heureuse dans ma vie de musicienne, je me sens accomplie et reconnue, donc je ne suis pas dans une quête de reconnaissance d'écrivaine, je suis juste dans une quête intérieure. Et un défi que je me lance, essayons. Cette forme romanesque, pour moi, était évidente. Essayons d'écrire quelque chose qui ressemblerait à un roman. Mais je dois dire que je ne me dis même pas, j'écris un roman, enfin, je me mets à écrire. Et alors, justement, comment est-ce que vous approchez cette épreuve-là ? Parce que vous avez donc l'habitude du violon, rigueur quotidienne, travail de son instrument, extension de son corps. Comment on passe de l'archet au stylo ? Est-ce que vous avez changé une routine ? Est-ce que vous avez créé une nouvelle ? Est-ce que la page vous semblait aussi attirante que ne pouvait l'être la partition ? Enfin, comment, j'allais dire presque, très concrètement, comment est-ce que vous avez écrit ? Alors, j'ai écrit au stylo, déjà, je n'ai pas écrit à l'ordinateur. Ça, c'était… Alors, je crois que s'il y a quelque chose, s'il y a un lien dans tout ça, et je le découvre en vous le disant, pourtant Dieu sait si on m'a posé la question, s'il y a un lien, c'est la main. Je crois que vraiment, si peut-être j'ai pu passer d'une manière si naturelle, ça ne veut pas dire que c'est réussi, mais si naturelle dans ma pensée de la musique à l'écriture, je crois que c'est parce qu'il y a un geste. Et c'est ce geste de l'écrit, du stylet, de l'archet, c'est la même main, je suis droitière, il y avait quelque chose là d'une expression et d'un travail que j'avais fait depuis longtemps, de l'expression de soi à travers le geste. Et là, j'accomplissais un autre geste, qui était celui, évidemment, de l'écriture, mais qui finalement, entre nous, ne me semblait pas si lointain de celui de la musique. C'est un autre alphabet, certes, mais le geste expressif était là. – Est-ce que vous pensez que, chez vous, en tout cas, les deux se nourrissent ? Est-ce que vous écrivez en musicienne et vous jouez en romancière ? Est-ce que vous avez le vocabulaire elle-même ? On va parler de phrasé, on va parler de rythme, de scansion. Est-ce que vous écrivez baroque ? – Ce sera à vous de me le dire. Je ne sais pas. Je me préoccupe assez peu de trouver un vocabulaire sur ce qui viendrait définir mon écriture. Je crois que ça, ce n'est pas du tout mon travail. Je dirais, pour revenir peut-être à ce que je disais plus tôt, c'est que je vois ça plutôt comme une forme de globalité qui serait… En fait, je me sens artiste. Et ça vient peut-être flouter les frontières entre l'interprétation, la création, la musique, l'écriture, l'archet, le stylo. Il y a quelque chose là qui vient d'une forme extrêmement complète, extrêmement difficile, parce qu'en effet, c'est beaucoup de travail. Et peut-être pour ajouter quelque chose au passage de la musique à la littérature quand je m'y suis mise, j'ai toujours envisagé la littérature comme une discipline. Peut-être parce que je suis musicienne, je savais que ça allait être difficile. Je n'ai pas du tout démarré un roman en me disant, enfin je ne sais pas, peut-être certains le font ou pas, mais comme une sorte de quelque chose de facile, où ça allait être fluide, où j'allais raconter une histoire, et où ça allait être une sorte de libération. Alors ça n'a jamais été ça. Ça a été une sorte d'autre exercice où l'expression allait être autre, et où j'allais explorer ce nouveau champ libre qu'allait être l'écriture. Mais tout ça, peut-être, dans une globalité plus large qui était le champ artistique, mais qui va avec une compréhension de ce qui nous entoure, enfin de ce qui m'entoure. C'est ce qui vous a permis aussi, du coup, de passer de l'interprétation à la création. Vous nous en parliez tout à l'heure. Ce n'est quand même pas du tout la même posture. Vous allez réciter le phrasé musical de l'autre, et en écriture, vous allez imposer votre vue, ou celui de votre personnage, ou de votre narrateur. Comment vous vivez cette schizophrénie artistique ? Très mal. Très mal, j'imagine. Comment je la vis ? Assez bien. Pour moi, comment je pourrais dire ? Ce qui est différent dans ma discipline musicale, c'est que, du fait de l'interprétation, sûrement, je ne sais pas si c'est tout à fait exact, mais je suis dans le collectif aussi. Interpréter une partition, c'est avec d'autres, c'est déjà choisir la partition, choisir un tempo, enfin, prendre plein de décisions, et puis, à un certain moment, les répétitions se font ensemble, à petit ou grand effectif. Donc là, il faut tenir compte des autres, il faut tenir compte du temps, il faut tenir compte du tempo, il faut tenir compte du lieu et du jour, c'est aujourd'hui, maintenant. Et ça, c'est vraiment extrêmement particulier aux arts de la scène. Et c'est à la fois formidable, parce qu'il y a ce... Et je pense que la littérature est l'exploration du temps, de la temporalité aussi. Mais bon, ce n'est pas tout à fait pareil. Là, je suis contrainte par les autres, par une partition, etc. Malgré tout, c'est mon souffle qui va l'interpréter, et c'est aussi l'interprétation d'une partition, c'est aussi aller à l'intérieur de soi pour voir ce qui résonne, et comment résonne cette musique, et ce qu'on a envie d'en dire. C'est pour ça que chaque interprétation est malgré tout différente, et qu'on redécouvre des œuvres à l'aune d'un interprète ou d'un autre. Dans l'écriture, où évidemment, je suis tout à fait seule, donc ça, c'était une grande expérience pour moi, cette solitude. Je vais où je veux, parce que je suis seule, je raconte les histoires que je veux, mais là, c'est aussi, je crois, une exploration du temps, parce que la littérature, et dans les mots, c'est quand même le temps, les conjugaisons, et la littérature, je crois, un livre, un bon livre, est un livre qui nous met hors du temps. Enfin, ça, je crois que vraiment, la musique et la littérature, c'est ça, c'est des moments où on sort de nous-mêmes. Les concerts qui sont extraordinaires et où on est à paix, c'est des moments où on est ravis à nous-mêmes et ravis à notre temporalité, et c'est pareil pour le roman. Mais je ne sais plus la question que vous me posiez, en fait, M. Pernet. – Eh bien, c'était comment vous passiez aussi facilement de la position d'interprète à celle de créatrice ? – Mais je ne sais pas, je crois que ça se fait naturellement, je crois qu'il y a des moments, puis il y a des moments aussi, moi, je ne suis pas une écrivaine qui écrit tous les jours, tant de signes, parce que si je n'ai rien à écrire, je n'écris pas. Donc, en fait, il y a quand même des moments, des longs moments, sans écrire, qui ne sont pas des moments sans penser, éventuellement à un projet ou un roman qui est en train de se mettre en place dans mon imaginaire, et peut-être la documentation pour certains romans où elle a été nombreuse. Mais je ne sais pas, alors il y a évidemment les contingences des agendas qui décident, si je sais qu'il y a un concert, je vais travailler ce concert et je vais répéter tout ça. Mais je pense que ça s'est fait naturellement, parce que ce serait forcé, d'abord, je pense que je ne l'aurais pas fait, et les choses viennent comme ça. Mais ça n'empêche que c'est du travail. La question du naturel est complexe. Ça n'est pas naturel. Aucune des deux disciplines n'est naturelle. Toutes les deux nécessitent beaucoup de travail. Mais les moments, leur temporalité dans ma vie, ça doit être un peu malgré moi quand je me mets au travail pour l'un ou pour l'autre. Mais quand j'ai une idée de roman ou que je suis en train d'écrire et finalement, de manière inattendue, moi-même je découvre, vous disiez, mon septième roman, je ne sais pas, ça me trouve ça absolument ahurissant d'en avoir écrit autant en assez peu de temps. Je me rends compte que finalement, l'écriture est extrêmement présente et que je suis productive, s'il faut utiliser un mot. Ça s'est fait sans que je décide vraiment. – Est-ce que vous avez le sentiment, dans ceci qui s'est fait, que les deux expressions sont complémentaires ? C'est-à-dire, est-ce que certaines émotions ne seraient exprimables que par la musique et l'imagination sollicitables que par l'écrit ? Est-ce qu'il y a, d'après votre pratique des deux, une forme de domaine réservé, au fond, de certaines émotions à certains arts ? – Je ne peux parler vraiment que pour ma propre expérience, qui est aussi une expérience physique, dans le sens où, il y a quelque chose dans la musique qui vient m'apaiser parce que c'est sans mots. Et l'écriture est un exercice difficile dans ce qu'il a de trouver le mot juste et dans cette quête qui parfois est cette foule de mots et dans cette quête de le choisir et de pouvoir justement exprimer le plus justement possible tel geste ou telle émotion ou tel concept demande. Parfois, ça vient naturellement. Parfois, ça vient naturellement et parfois, c'est vraiment un exercice très dur. Et parfois, je me perds. Je veux dire, tout est dans ma tête. Je suis trop dans ma tête. Et alors que, bon, je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là, mais alors que dans la musique et dans l'expression musicale, dans la discipline musicale qui est celle aussi du corps, là, il y a quelque chose où finalement, là, je sors des mots. Je viens dans une... Et il y a vraiment des moments chez moi, alors qu'ils ne sont pas des moments forcément de concert, parce que ça, c'est encore autre chose, mais quand on est devant l'autre. Mais chez moi, je sais que c'est un endroit, quand je travaille mon violon, c'est un endroit, je ne sais pas, qui est très, très... Je peux me lever, qui est un endroit où je suis protégée, qui est un endroit où je me retrouve. Et ça, c'est très, très précieux, même si un jour, le moment venait où je fais de moins en moins de concerts, où finalement, on a oublié que Léonore joue du violon, ce qui est possible, tout arrive. Si je suis en capacité physique de pouvoir jouer mon instrument, je sais que je n'arrêterai pas, parce qu'il y a ça, il y a cet endroit-là. Et je crois que la discipline artistique, les activités artistiques ne sont pas que pour les autres. Je ne joue pas du violon pour faire un concert, je n'écris pas uniquement pour que mon livre soit publié et lu par d'autres. Ça, c'est formidable. Mais d'abord, je le fais pour moi, parce que j'y trouve une sorte, d'abord, d'équilibre. Et ensuite, ça me permet, à travers ces prismes de comprendre le monde qui m'entoure, de me comprendre aussi, de comprendre les autres, de trouver une sorte d'équilibre intérieur, de joie aussi, et de raison d'être en vie, très simplement. – Et est-ce qu'il vous arrive dans cet équilibre que vous nous décrivez, dans ce cas-là, de saisir l'archet parce que d'un coup, la plume pèse plus lourd, ou à l'inverse, de se saisir du stylo parce qu'à un moment, l'archet… Non, il y a quand même un temps que c'est… – Il y a des sasses. – Il y a des sasses. – Il y a quand même des sasses. Et souvent, c'est inconscient. C'est-à-dire que quand je suis sur mon roman et que je rame, vraiment, je n'y arrive pas, je ne me dis pas, attends, prends ton violon, ça va aller. Ça ne m'arrive pas. Mais c'est juste que ça va se faire comme ça, je vais laisser tomber la phrase que je n'arrive pas à écrire, je vais fermer le cahier, je vais faire autre chose et à un certain moment, je vais prendre mon instrument et c'est là que je vais me dire, ah, là, je peux souffler. Et inversement, parfois, il y a des choses ou travailler mon violon m'ennuie parce que ça m'ennuie parfois et je vais aller écrire et tout d'un coup, j'ai une sorte de grande joie ou de grande activité physique, mentale, émotionnelle de l'écriture. Mais c'est juste une chance folle, je crois, de pouvoir passer. Mais ça n'est jamais vraiment décidé ni voulu, sauf les circonstances d'un concert. Ou si on me dit, voilà, ton roman, il faut le corriger parce qu'on doit demander les épreuves à l'imprimeur, bon, je suis là-dedans. Mais si, en enlevant le concert, en enlevant l'édition, la publication, en étant seulement dans la pratique pure, dans cette pratique pure, c'est très, très mouvant. – Et dans votre vie quotidienne, qu'est-ce que ça a changé ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans la manière dont vous passez votre temps, dont vous vous organisez ? – Oui, ça a changé. Pour être honnête, quand je, donc au début, donc en 2010, quand je publie mes deux premiers livres qui ne changent pas vraiment ma vie, deux, trois premiers livres qui ne changent pas vraiment ma vie, moi, je suis donc violoniste, je fais beaucoup de tournées, je suis tout le temps en voyage, etc., je me dis, ah, quelle chance, je publie, je vais écrire un roman et je pense que d'écrire et de publier des romans, je vais faire ça chez moi, éventuellement, si j'ai beaucoup de chance, je vais faire, on va m'interviewer ou il va y avoir peut-être une critique dans un journal, point barre. Je n'imagine pas du tout ce qu'est la vie d'un auteur, en fait, la vie d'un auteur aujourd'hui, aussi, et aussi parce que j'ai publié cinq romans dans une maison d'édition indépendante qui travaille en très, 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 très proche des libraires, donc je me suis beaucoup déplacée en librairie. Donc, tout d'un coup, moi qui pensais être tranquille à la maison entre mes tournées pour pouvoir écrire et éventuellement publier un livre, je me suis retrouvée à être sur les routes, comme avec mon instrument, à aller d'une ville à l'autre pour aller parler de mes textes. – Nos élèves ont beaucoup de questions sur la musique baroque. – Ah, formidable ! – La première est « Est-ce qu'on peut encore composer ou créer soi-même aujourd'hui de la musique baroque ? » – Alors, oui et non. Oui, dans le sens où on peut écrire dans le style baroque, je dirais, on peut décider d'utiliser pour ce style baroque des instruments qui seraient des instruments authentiques de l'époque. Donc ça, c'est possible, ce serait une sorte de pastiche. Après, on est toujours en 2020, donc ce serait de la musique, ce serait dans le style baroque. Ce ne serait pas de la musique baroque. – Est-ce que vos inspirations sont les mêmes dans les deux cas ? C'est-à-dire, est-ce que, je ne sais pas, il y a un compositeur qui vous permet de mieux créer ou de mieux interpréter ? – Alors, moi, j'ai toujours écrit dans le silence. Ça, ça a été, je ne peux pas écrire en musique. Pourquoi ? Parce que, peut-être, après je connais des auteurs qui écrivent en musique, parce que, pour trouver ma musique intérieure, la musique de mon texte, j'ai besoin d'être, dans le silence, j'ai l'impression sinon d'être, d'être obligé d'écrire au rythme de la musique que j'écoute ou dans l'émotion, parce que la musique est évidemment vecteur d'émotion, donc parfois, on peut écouter de la musique pour se mettre dans un certain état émotionnel et donc écrire dans cet état émotionnel. Ce n'est pas mon cas. Après, ce qui est peut-être intéressant de faire comme lien, c'est que, comme j'expliquais, j'ai eu cette démarche de recherche de partitions à la BNF et j'ai retrouvé des partitions de compositeurs. j'ai fait un disque autour d'un compositeur italien qui s'appelle Bononcini qui n'était très peu connu et j'ai retrouvé des partitions et on était tellement heureux de les ressortir, de les rejouer en se disant mais ça n'a pas été joué depuis 1710. bref. Donc ça, et cette recherche historique m'a intéressée et aussi j'ai écrit quand même un roman qui se passe à la Renaissance italienne autour de Michel-Ange et j'ai fait beaucoup de recherches autour de ça. Le dernier roman que j'ai écrit est dans une collection qui s'appelle Ma nuit au musée. J'ai passé une nuit au musée, oui, vous l'avez cité, une nuit au musée de Tolède autour du peintre gréco, donc là, on est en 1600, on est autour de 1600, j'ai aussi fait des recherches dans quelque chose de l'histoire, d'une recherche historique passée qui m'intéresse dans les deux, je le remarque, dans les deux disciplines. Justement, vous parlez de cette recherche et donc au fond de ce fonds culturel qui est très spécifique dans le cas notamment de la musique paroque. L'un ou l'une de nos élèves vous demande s'il faut un capital culturel élevé pour réussir dans la pratique musicale professionnelle ou pour créer ? C'est complexe, c'est complexe parce que créer, c'est aussi s'exprimer, exprimer soi et soi peut-être quelque chose qui n'est pas forcément en lien avec la grande culture, avec les grands peintres, avec la grande littérature. Donc, c'est possible d'écrire un texte il y a des textes souvent des premiers romans qui sont des œuvres très brutes et qui sont l'expression de soi. Donc ça, c'est possible. Après, il est quand même assez rare de se lancer dans une discipline sans l'aimer a priori. L'aimer a posteriori semble quand même un peu étrange. Donc, souvent, c'est parce qu'on a lu des textes qu'on a envie d'écrire. Moi, j'ai, comme je disais, plongé avec Edmond Dantès le comte de Montecristo et l'abbé Faria quand j'avais 10 ans et je crois que c'était une telle rencontre que j'ai eu envie d'y être sans cesse et moi-même peut-être à un certain moment de donner à lire et de ne plus lire. Donc, oui, c'est possible mais je pense qu'il y a un moment où on a une affinité avec une discipline artistique qui fait que la curiosité est dans et la curiosité évidemment est tellement importante dans la vie. La curiosité, c'est aussi la capacité à l'émerveillement. Cette curiosité fait que si on a envie d'écrire, souvent, on a déjà lu et si on a envie de composer de la musique ou d'écrire une chanson, on en a déjà écouté. Je précise aux élèves que ce n'est pas votre ordinateur qui décrit un peu. C'est l'esprit de Gauguel qui nous habite un peu et donc dans un esprit de création, nous vous proposons aussi un son et lumière. Un ou une d'ailleurs, car je n'ai pas leur nom, des élèves s'intéressent beaucoup à l'opéra que vous avez dirigé. Nos élèves, pour certains ou certaines, se préparent à travailler dans les industries créatives et la question est, lorsque vous avez dirigé et née à l'opéra national de Montpellier, est-ce que c'était pour vous une évolution logique de passer d'artiste à manager d'une certaine manière ? En tout cas, de pouvoir gérer ce projet culturel ? Alors, excellente question. Excellente question, parce que c'est une question de pouvoir. Oui, en 2009, donc, j'avais déjà un ensemble, disons, et c'est cet ensemble qui s'appelait L'Iriade qui est invité à venir interpréter Didon Henné. Moi, Persold est un compositeur que j'adore et Didon Henné est vraiment un opéra, si vous ne le connaissez pas, qui n'est pas très long, qui dure une heure et quart. Je ne sais plus exactement, je crois qu'il y a 1644, je ne sais plus exactement quelle année. En tout cas, c'est extraordinaire de beauté. Donc ça, c'était vraiment évidemment une grande joie et un grand honneur de passer de violoniste à chef d'orchestre. Alors, pour vous dire exactement, je pense que vous avez peut-être tous vu à quoi ressemble un concert classique avec un chef d'orchestre qu'on voit de dos en queue de pi, souvent rarement des femmes, ce serait peut-être un autre sujet de conversation, mais qui dirige. Alors, moi, et souvent à l'époque baroque, les chefs d'orchestre arrivent plus tard, ils arrivent souvent avec Mozart, avec, vous voyez, les grands orchestres, les grands orchestres symphoniques, quand il y a tellement de monde, comme ça, ils font un chef d'orchestre pour que tout le monde joue ensemble. Or, la musique de Purcell est avant et moi, je vais la diriger du violon. Donc, je suis dans la fosse, il y a le petit orchestre devant moi et je lui dirige du violon. Donc, je n'ai pas exactement la même posture. Et c'était, c'était à la fois une très belle expérience parce que de pouvoir faire le lien entre la scène et la musique, ça, c'est quand même très particulier, la mise en scène et la musique, c'est très très beau, c'est aussi extrêmement contraignant. c'est-à-dire, il y a tellement de données à prendre en compte que ce n'est pas forcément, je me suis dit que c'était un endroit où j'avais été assez peu libre, finalement, cette notion de pouvoir et le pouvoir contraint énormément si vous ne le savez pas encore. – Et vous vous sentiez préparée par votre pratique artistique où vous disiez est-ce que la discipline imposée par le violon me permettra ou me permettrait de diriger, de me préparer, j'ai l'image, pardonnez-moi cette image très triviale, mais j'ai l'image de ces grands joueurs de foot qui d'un coup veulent devenir entraîneurs. Est-ce que c'est la même chose ? – Non, parce qu'on fait quand même partie du, on est quand même dans la partie de foot, c'est peut-être celui qui veut devenir arbitre plus qu'entraîneur parce qu'on ne reste pas sur le banc, on est dans la partie. Donc, c'est juste qu'on fait en sorte que ça advienne. Et ça, et moi, et je jouais, moi, la plupart du temps pendant que je dirigeais cet opéra, donc je n'étais pas sans mon instrument. Oui, j'étais prête dans le sens où je connaissais très très bien l'œuvre et j'en avais une idée très claire et j'étais prête à l'interpréter, j'étais prête à avoir ce rôle. Par contre, les maisons d'opéra sont des maisons très lourdes avec beaucoup d'hierarchie, avec beaucoup 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 de personnes et je n'étais pas, je n'avais pas réalisé, disons, ce que pouvait représenter d'être chef dans ces maisons si lourdes aussi à un moment où il y avait quand même peu de femmes et où j'ai une jeune trentaine d'années. Et ça n'a pas été très simple. Justement, sur ce thème-là, aucune industrie créative n'est épargnée et à juste raison d'ailleurs par un mouvement d'égalité femmes-hommes et où la dénonciation au mieux des travers, au pire des agressions qu'ont pu vivre des jeunes femmes dans ces milieux-là. Est-ce qu'il y a l'un des deux milieux où vous vous êtes sentie plus à l'aise, où vous étiez plus acceptée ou les deux sont aussi durs que l'autre ? Non, moi j'ai eu la chance de ne jamais subir de harcèlement ou... Non, jamais. Après, comme tout ça est quand même une grande zone grise, on peut ne pas être harcelé, mais on peut vous mettre des bâtons dans les roues. J'ai senti que cette production d'opéra était difficile. J'ai senti que ce n'était pas avec les musiciens que c'était compliqué. J'ai senti que dans le staff de l'opéra, quand ils m'ont vue arriver le premier jour, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont rigolé quand même. Et ça, alors après, j'ai fait mes preuves, etc., je m'en fiche, mais il est évident que c'était parce que j'étais une femme de 30 ans. Et que dans ce champ-là, il y a très peu de femmes. Alors évidemment, maintenant ça change, on peut en citer quelques-unes, trop peu nombreuses malgré tout. Après, parce que c'est une question, parce qu'on est chef d'orchestre. et quand il y a le nom chef, je crois qu'il y a moins de femmes et que le pouvoir, en tout cas, elle l'exerce autrement, peut-être, que dans ces endroits-là. En littérature, il y a beaucoup de musiciennes, de toute manière, il y a beaucoup de solistes aussi, des femmes, il y en a moins que des hommes, mais malgré tout, les femmes, chef d'orchestre, ça se dit aujourd'hui ? Alors je ne sais pas. Je travaille souvent avec Laurence et Kilbet. Je ne sais pas comment elle se fait appeler, mais je ne crois pas. En cuisine, je crois qu'on dit chef E, deux F.E. Maintenant, on dit autrice. Vous-même, moi c'est romancière, autrice, on travaille à ça. Et il y a beaucoup de violonistes, alors dans violonistes, on n'entend pas le genre du musicien ou de la musicienne, il y a quand même, j'ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup de femmes qui sont musiciennes ou écrivaines. Après, je pense que plus on monte et plus on voit, par exemple, pour parler des prix littéraires, on voit que c'est surtout des hommes qui sont jurés et que c'est surtout des hommes qui gagnent des prix. Bon, il y a encore, on n'est pas arrivé à une sorte de parité où on n'est pas arrivé à un moment où le genre n'existe pas. Alors, moi c'est assez drôle parce que, alors une fois qu'on me voit, on ne doute pas que je sois femme, mais mon nom et mon prénom prêtent souvent à confusion. Donc, je reçois du courrier, pas mal de courriers au nom de monsieur. Je trouve que j'adore. D'accord. Et voilà, et puis, je suis des fois, parfois arrivée en librairie aussi où des gens s'attendaient à voir un homme. Enfin, c'est une petite parenthèse assez drôle. Pour moi. J'ai une question qui, pardonnez-moi, je la fais un peu sans transition, mais j'ai à cœur que vraiment les étudiants, les étudiants puissent vous poser des questions. Normalement, ils vous les poseraient en levant la main. Est-ce que vous pensez à ce que vous allez transmettre au public dans le processus de création ? Non. C'est-à-dire, est-ce que vous anticipez la réception ? Non, je ne peux pas. La réception n'est pas mon travail. La réception, c'est celui qui reçoit qui s'en occupe. Moi, je ne peux pas tout faire. Donc, non. Je travaille à donner le meilleur de moi-même à travers le roman La Musique avec plus ou moins de succès. Enfin, de succès, je ne dis pas dans la réception mais dans la qualité. Je ne peux pas. Après, d'abord, ça ne m'appartient pas que l'autre aime ou pas, libre à lui. Et ensuite, ce serait l'enfer. Mais je plonge, je deviendrai dingue, je pense. C'est l'enfer d'essayer de contrôler l'autre. C'est l'enfer d'essayer de savoir ce qu'il pense. C'est l'enfer de vouloir être aimé comme ça. Et vous savez, si vous avez des fans, comment dire, d'un art à l'autre, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des gens qui vous ont découvert violonistes et qui vous disent romancières ? Oui, ça circule un peu. Et je ne connais pas tous ceux qui, malheureusement ou heureusement, tous ceux qui me connaissent. Je ne sais pas comment les gens arrivent jusqu'à moi. Mais oui, certainement. on parle depuis tout à l'heure de passer d'un art à l'autre ou plutôt d'être artiste au fond assez entièrement. Dans beaucoup de vos œuvres, vous abordez cette notion de la transition, de l'évolution. On en a nommé quelques-unes. Dans Amour, vous comptez l'amour entre Victoire et Céleste, entre celle qu'on appelait à l'époque la maîtresse de maison et l'autre la bonne. Au fond, c'est le passage d'un ennui un peu flaubertien d'ailleurs à une passion très dévorante. Dans Point Cardinal, vous racontez l'histoire d'une métamorphose, celle de Laurent, qui est un homme, père de famille, qui découvre qu'en fait il est femme. Et donc, c'est l'histoire de ce passage-là. Et dans Manifesto, vous nous faites partager la dernière nuit de Félix, votre père. Vous imaginez à la fois son départ et sa vie en tant que patient atteint de la maladie d'Alzheimer. au fond, vous êtes une romancière des passages. Vous passez d'un art à l'autre et vous racontez toujours quelqu'un qui va d'un état à un autre. Alors sûrement, parce que ce qui m'intéresse, ça doit être d'être à cheval, de toujours un peu flouter les frontières, de ne pas choisir, d'être fluctuante. Alors pour faire peut-être un lien de génération, moi je viens de cette famille d'exilés républicains espagnols, donc ils se sont exilés, ils ont passé cette frontière. Donc il y a un truc peut-être avec la frontière que je ne cesse de vouloir passer, qu'elle soit en effet dans une forme de grande transgression dans ce livre dont vous parliez, Amour, qui se passe en 1900, de cette passion entre deux femmes et qui est surtout une émancipation féminine dans la connaissance de soi et de son corps et de son esprit et puis dans la transition de cette femme trans qui dit je suis père et je suis femme et ça, cette phrase, j'avais envie en effet d'écrire un livre autour de ça, de ce possible parce qu'à l'intérieur en fait, tout est possible, il n'y a pas de, moi je pense qu'on est beaucoup plus large que ce qu'on croit et que peut-être en effet les mots limites, définir vient limiter et que ce que j'essaye de faire en littérature peut-être c'est essayer à chaque fois de sortir de ces limites-là. Vous nous parliez d'art total, de la position d'artiste, est-ce que vous pensez explorer à un moment peut-être une autre discipline artistique ? Vos parents étaient peintres, les deux, vous êtes musicienne, vous couvrez donc le chant auditif d'une certaine manière, romancière, donc le chant rationnel, en tout cas celui qui va passer par la compréhension du mot, est-ce qu'il faut s'attendre à ce qu'à un moment vous investissiez le domaine visuel et pictural ? Non, c'est miné. C'est miné. Les parents l'occupent trop. Vous savez, parfois on se rapproche du domaine de ses parents sans le vouloir. C'est ça, dangereusement. Pour le moment, c'est toujours miné. C'est toujours miné, sinon je danse dans mon salon, mais pas en public encore. D'accord. Et je ne sais pas, le théâtre, alors j'aimerais certainement, un jour certainement j'écrirais une pièce de théâtre où je me disais aussi un livret d'opéra, ça c'est des choses qui viendraient vraiment. Non, et puis, je ne sais pas, je pense que, moi je vois ça, oui, ça serait vraiment génial de pouvoir peindre et quand je pense aux très très grands artistes de la Renaissance et justement Michel-Ange que je citais ou Léonard qui était à la fois peintre, ils jouaient du théorbe, ils étaient mathématiciens, philosophes, c'était vraiment une sorte de globalité comme ça qui venait, ça leur permettait de voir le ciel et de le comprendre et les mathématiques et dans cet esprit humaniste, moi je me sens de ça à mon échelle, qui est ce qu'elle est, mais là, je crois que j'ai assez de cordes à mon arc. – Dans ce champ-là, vous avez l'impression qu'il résonne avec l'air du temps, je pense là aussi à votre passion pour la musique baroque, musique très spécifique, musique ancienne, ce que vous nous décrivez de l'artiste évoque aussi une époque qui n'est plus complètement la nôtre, notre époque, elle est plus précipitée, elle est plus rapide, elle est plus connectée, elle est aussi très habitée par l'image. Lorsque vous allez saisir votre stylo, geste ancestral, pour celui ou celle qui veut écrire, archaïque presque, votre archet, qui en plus, lui, pas en nylon, mais vraiment, on est là sur quelque chose de très... En crin de cheval. En crin de cheval. Et pas de jument, parce que, si je peux me permettre, la jument pisse sur sa queue, donc on ne peut pas utiliser les crins de queue de jument. D'accord. Donc, ce ne sont que des crins de chevaux mâles, je tenais à vous le dire. D'accord. Et donc là, moi, c'est le moment où je vais donc trouver un rebond sur ce que vous venez de me dire. Sachant qu'on ne peut pas utiliser les crins de cheval uniquement mâles. Lorsque vous prenez cet instrument, là aussi, je ne sais pas s'il faut dire archaïque, mais en tout cas, assez premier, vous avez l'impression d'être en phase avec l'air du temps ? Je suis en phase avec... Je pense qu'on est tous traversés par ce qui nous entoure. Donc, on est traversés par... Moi, je ne me sens pas du tout déconnectée de la société dans laquelle je vis. Je ne me sens pas du tout déconnectée politiquement non plus dans la société dans laquelle je vis parce que je joue de la musique baroque et que je suis romancière. Pas du tout. Je pense que je participe de cette société grâce à ces outils qui sont les miens. Donc, en effet, je ne fais pas de la musique avec, je ne sais pas quel logiciel d'ordinateur, mais ça ne change rien. Je suis dans mon temps. J'ai une question extrêmement concrète d'un ou d'une de nos étudiants. Ils et elles sont attirés assez instinctivement par les industries créatives, par les expressions artistiques. Certains et certaines en font leur métier. Mais, il y a un aspect un peu flippant quand même qui est celui du devenir professionnel et financier. Et nous avons une question extrêmement simple. Comment avez-vous réussi à financer votre création, notamment les premiers moments ? Alors, les premiers moments, donc moi, mes premiers moments de création sont des moments musicaux. Donc, ça veut dire qu'une fois mes études terminées, mes études payées entre les bourses, mes parents, enfin, bref, quand je me lance dans le métier, dans le travail, je suis très vite embauchée par des ensembles qui me font des contrats à durée déterminée et je deviens au bout d'un an intermittente du spectacle. Donc là, je rentre dans ce circuit d'intermittents. Je ne sais pas si pour vous tous, ce système est clair ou pas. Donc, en gros, tous les arts de la scène, mais aussi les techniciens, on doit faire 507 heures en 12 mois, en gros, et pour rentrer dans ce système-là et on cotise sur chacun de nos cachets et prélever une certaine somme pour cotiser dans cette caisse, pour faire simple, et qui permet que si on continue d'être dans le système donc de faire assez d'heures, les jours qui sont non travaillés vont être rémunérés comme le chômage. Et ça, au prorata de la quantité de travail et du niveau de tarif, disons, des cachets qu'on a. Donc, moi, ça va assez vite. Ça va assez vite parce que je suis dans un truc de niche, comme vous disiez, la musique baroque, où on a besoin à un certain moment de beaucoup de musiciens, donc très vite je travaille régulièrement et donc j'arrive à être intermittente et à gagner ma vie comme ça. Qu'est-ce qui finance ma littérature au début ? C'est mon violon. Je pense que certains ou certaines de nos étudiants sont sensibles notamment à Amour et à Point Cardinal que nous évoquions tout à l'heure. On rit parce que vous ne voyez pas chers étudiants, chers étudiantes, mais on a essayé à peu près toutes les ampoules de Sciences Po ce soir. Non pas que tous vos romans aient ceci en commun, mais certains touchent à des questions qui sont un peu politiques. Vous nous parliez d'éveil du corps, d'émancipation des femmes, dans le cas de Point Cardinal de celui du passage, de cette identité peut-être subie masculine à cette identité choisie féminine. Est-ce que vous vous considérez comme une artiste engagée ? Ah oui, oui. Je pense qu'être artiste c'est être engagée. Après on s'engage, on s'engage dans l'art. Alors on peut avoir des sujets qui semblent plus ou moins politiques dans leur contenu, disons. Donc en effet, l'émancipation des femmes au début du XXe siècle et puis la question de trans et du genre dans Point Cardinal qui sont des questions qui m'intéressent et donc qui peuvent sembler tout à fait politiques. Elles le sont dans le sens où moi je milite évidemment pour une acceptation de ce que l'on est. Mais au-delà de ça, l'artiste dans une société, il est là pour transfigurer à la fois le réel et à la fois ce qui le traverse. Et je pense que ce choix de la transfiguration, quel qu'il soit, est de toute manière un choix politique. Donc après, il y en a qui peuvent choisir des sujets comme axe politique et il y en a qui peuvent choisir juste la manière ou l'engagement artistique comme choix politique. Vous voyez ce que je veux dire ? Et je ne me dis pas quand je démarre Point Cardinal qui est donc sur les questions trans, sur l'histoire de cette femme trans, je ne me dis pas je vais écrire un roman politique parce que je veux défendre et je veux faire entendre dans le romanesque la question trans. Non, pas du tout. J'écris ce texte parce que cette question m'intéresse, parce que le genre m'intéresse, parce que notamment dans ce texte, je viens à travers la littérature, enfin à travers le choix des mots, à travers les pronoms, je fais une recherche aussi sur la langue, c'est-à-dire en français il y a il et elle et qu'est-ce qu'on fait quand on est en transition, on est qui ? Si on n'est pas il, si on n'est pas elle, alors est-ce que ça veut dire parce que dans notre langue on n'est pas défini, qu'on n'existe pas ? Et cette question-là de l'existence liée à l'identité et liée au manque de vocabulaire qui est un manque donc social et donc de pensée m'intéresse mais au premier chef comme artiste. Évidemment, ça devient une question politique puisque ça n'existe pas et puisqu'il faut défendre et puisqu'il faut inventer mais ça n'est pas mon moteur premier, je dirais. Il y a dans votre travail de romancière une quête assez permanente du mot juste dans Manifesto, vous parlez de mourir, vous parlez de mort, vous n'aimez pas et on le sent et on l'entend à la lecture, l'euphémisme qui voudrait dire il ou elle est partie ou il ou elle nous a quittés, c'est-à-dire que dans le chant romanesque, c'est-à-dire le chant des possibles des mots, il est quand même important de s'en référer à un mot précis. Oui, c'est-à-dire surtout quand on ne choisit pas le bon mot pour l'éviter, c'est-à-dire quand on dit souvent, quand on dit il a disparu, il est parti, alors ça veut dire qu'il va revenir, il va prendre le bus, il va revenir, ou il nous a quittés, bon, pourquoi pas ? Souvent, les gens se protègent et croient protéger les autres en disant ça, mais si la raison est l'évitement du mot, alors c'est une très, très mauvaise raison. Si c'est une raison poétique d'en choisir un autre, pourquoi pas ? Mais, en effet, dans Manifesto, je dis ça, je dis non, il est mort, il n'est pas parti, il est mort. Et pour moi, c'est extrêmement important de le dire, de l'écrire, de dire mort et pas parti, parce que pour moi, peut-être pour d'autres c'est différent, mais pour moi, dire parti serait éviter, cette mort. Toujours dans Manifesto, toujours sur ce mot-là, si important, vous dites mourir, c'est partir, mais c'est agrandir l'âme de ceux qui nous aiment. Est-ce que c'est aussi comme ça que vous définiriez la création ? – Oui, alors, je ne sais pas, la création pour moi, c'est vraiment une sorte de, oui, alors dans le sens où ça rend le regard plus large et peut-être la pensée plus vaste. Après, la création et l'œuvre artistique, ce qu'elle permet, c'est le voyage, c'est ce que je disais, quand on est ravi à soi-même, quand on est hors de soi, quand ce déplacement de soi, qu'il soit temporel ou émotionnel, ça, c'est fabuleux et je pense qu'on a tous en souvenir un film, un livre, un personnage qui nous a transportés, dans lequel on s'est identifié, dans lequel on a cru et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup en général dans la vie mais dans mon travail aussi, c'est comme on est constitué autant de rencontres de personnages physiques que de personnages fictifs, je crois, on est constitué de toutes sortes de gens. Après, les morts, ceux qui nous accompagnent et ceux qui sont avec nous, moi j'ai senti ça, dans mon histoire familiale, il y a eu beaucoup de morts et j'ai eu l'impression d'à chaque fois de les porter avec moi et il y en avait un autre, alors je le prenais et puis un autre et puis j'avais l'impression d'être énorme comme ça et ça, c'est quelque chose que je vis avec. Je ne sais pas si l'art, c'est exactement pareil parce que l'art, c'est des choses qu'on traverse. Alors oui, je pourrais dire aussi que je porte des personnages de romans mais c'est quand même plus léger qu'un morts. On sait que les morts pèsent lourds. – Dans ce roman, tire son titre d'une question que vous pose votre mère à l'occasion de cette dernière nuit que vous partagez avec Félix, votre père. Elle vous demande au final, quelle phrase viendrait tout définir, tout retenir, votre manifesto ? Je ne prétendrai pas être votre mère mais permettez-moi de vous la reposer. Quelle phrase viendrait tout retenir, tout définir ? – Alors dans le cadre de manifesto, en fait c'est un rêve que je fais où ma mère me pose cette question et où je dis que pour mourir libre, il faut vivre libre. Et moi je crois à ça, je crois à une sorte de liberté profonde et que peut-être l'art, justement la création, l'interprétation c'est une forme de liberté par rapport à soi-même, par rapport aux autres, par rapport à la possibilité justement d'ouvrir les chaînes, de se déchaîner et d'entrer plus avant dans la vie. Et plus on est libre, plus on est libre dans sa vie, plus on est libre de penser, plus on est libre d'être, plus à mon avis on a d'armes pour affronter la mort. et c'est aussi un moteur extraordinaire de savoir qu'on est là pour un temps, dans ce temps donné, qu'est-ce que je vais pouvoir donner et comment pouvoir explorer au maximum ce temps-là. Et pour ça, il faut être libre, c'est-à-dire se libérer des contraintes sociales, se libérer des obligations de pensée, se libérer aussi de ce qu'on attend de nous, enfin c'est vaste. C'est assez vaste, c'est aussi le plaisir de mener ces rencontres-là avec des artistes comme vous. alors hélas, il est 20h29 et il est temps de se quitter. Et croyez-moi, c'est difficile. Oui, parce que moi j'ai encore plein de questions à vous poser, les étudiants aussi, je suis sûre qu'il y a une ou deux ampoules qui n'a pas encore sauté. Donc je pense qu'on aurait beaucoup de choses à se dire, mais je sais que vous avez tenu à faire un cadeau à nos étudiants et à nos étudiantes. Alors, chers étudiants, chers étudiantes, tout à l'heure, je vous proposais un moment un peu rare. Déjà, ce que nous avons entendu à l'instant l'est toujours. Mais ce n'est pas uniquement parce que nous avons réussi à faire dialoguer les arts, pas seulement parce que nous avons eu le privilège d'entendre quelqu'un qui est à la fois romanseillère et violoniste, ce qui n'est quand même assez peu courant, mais aussi et surtout peut-être parce que notre invité a tenu à vous faire un cadeau. Alors, on peut se dire que nous avons tous et toutes vécu une année 2020 de mauvaises compositions. plus de boutemis pour vous, plus de basile, plus de bière entre potes. Vous avez dû rester cloîtrés, vous avez dû nous suivre sur Zoom, vous avez découvert l'intérieur de beaucoup de vos profs, il n'est pas toujours bien rangé, on s'en excuse. Vous ou vos proches avez peut-être été touchés par le virus, vous en avez peut-être eu marre de remplir des attestations et vous n'avez peut-être pas été très fiers quand vous avez fini tout Netflix ou que vous avez traversé votre salon en solitaire. Vous avez peut-être souffert de cette période et vous n'êtes peut-être pas rassuré pour la suite et je vous comprends. Sachez que l'intégralité de vos profs et de tout le corps enseignant de Sciences Po s'est mobilisé et a tenté de vous accompagner pendant toute cette période, de continuer à vous apprendre des choses utiles, de vous extraire parfois de ce quotidien un peu flottant, un peu écrasant. et surtout de vous faire oublier les masques et les couvre-feu parce que franchement on ne s'est pas marrés. Mais nous nous retrouverons bientôt, je vous l'assure. Il y aura des bouts de mis, il y aura des dîners de confs. Il sera sûrement toujours difficile d'avoir 20 ans parce que ce n'est jamais très facile mais au moins vous pourrez les avoir ensemble. D'ici là, il nous reste les zooms, les romans et la musique et justement c'est ça le cadeau de notre invité pour nous dire au revoir avant de nous retrouver en 2021 car il y aura aussi des rendez-vous de la création en 2021. Eh bien, Léonore de Recondo va vous faire passer une petite parenthèse baroque. Je vous souhaite de très bonnes vacances. Je vous dis à très bientôt et je vous laisse donc avec deux invités géniaux, Léonore de Recondo et Johan Sébastien Bach. Léonore de Recondo Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501